Je suis très heureux d'accueillir dans le département de la Mayenne à l'occasion de cette semaine olympique et paralympique. On le sait, en tout cas on y croit tous, Paris est une formidable opportunité pour faire en sorte qu'on ait un vrai accélérateur avec ces Jeux paralympiques. Comment, au niveau du CPSF, vous percevez les choses ? Merci Vincent, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, pour nous, les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 sont un véritable accélérateur des énergies en faveur du sport pour les personnes en situation de handicap. En tout cas, on en est intimement convaincus et l'objectif, c'est vraiment de transformer l'héritage que laisseront ces Jeux. Donc bien évidemment, l'idée, c'est de réussir la temporalité des Jeux, son organisation, faire en sorte que notre équipe de France, et notamment les athlètes de ton territoire de la Mayenne puissent y briller, y gagner des médailles. Donc on a besoin de ce volet de haute performance parce que la communication, la valorisation de cette équipe de France qui gagne et qui célèbre ces médailles, c'est aussi la capacité d'envoyer un message très fort, un message du champ des possibles à d'autres personnes en situation de handicap. C'est envoyer aussi un message un petit peu nouveau de la représentation que nous pouvons avoir toutes et tous du handicap. Donc ça, c'est le premier volet qui nous dira en tout cas que ces Jeux sont réussis. Et après, on veut, comme tu le dis très justement, que ce soit un accélérateur sur le territoire et faire en sorte que ces Jeux paralympiques en France puissent faciliter l'accès au sport des personnes en situation de handicap et faire en sorte qu'en 2025, 2026, finalement, faire du sport pour une personne en situation de handicap devienne un réflexe, devienne quelque chose de possible à proximité du bassin de vie. Et pour ça, on a besoin que les collectivités s'engagent à nos côtés, repensent un petit peu la façon dont elles mettent en place des politiques publiques, qu'elles soient un peu plus incitatives, qu'elles engagent le aller vers ce public en situation de handicap. Et aussi qu'on ait une plus grande transversalité et faire en sorte qu'il n'y ait pas les politiques du handicap qui travaillent de leur côté et finalement les politiques du sport de l'autre. Donc cette transversalité, elle est essentielle. Mais on a aussi besoin d'aller engager et mettre en action de nouveaux acteurs, les acteurs du médico-social, les acteurs de l'éducation nationale, les acteurs du handicap, pour faire en sorte que tous ces acteurs qui sont aux côtés des personnes en situation de handicap, qui font partie de leur parcours de vie, puissent collaborer, coopérer autour de la place que l'on veut donner dans le parcours de vie de la personne en situation de handicap. Et enfin, le dernier acteur qui est très important pour nous à l'échelle du comité paralympique, c'est tout simplement le mouvement sportif et comment on fait en sorte que sur les territoires, demain, les clubs se sentent en capacité d'accueillir des personnes en situation de handicap. Et pour nous, la clé, c'est la rencontre avec les personnes en situation de handicap. Et c'est pour ça qu'on a développé le programme Club et ESMS, pour vraiment mettre en relation un club de proximité et un établissement d'un même territoire. Et aussi travailler la formation des éducateurs, des encadrants, des bénévoles des clubs sportifs au travers du programme Club inclusif. Donc on est vraiment convaincus que ces Jeux peuvent changer durablement les choses. Et ils peuvent changer les choses dans le parcours de la vie de la personne en situation de handicap, au-delà du champ sportif. Ça peut être aussi un impact sur l'employabilité des personnes en situation de handicap. Ces Jeux, c'est aussi l'occasion, à l'échelle de l'organisation de Paris 2024, mais aussi sur les territoires, d'obtenir des nouveaux réflexes sur l'accessibilité, le fait de penser l'accessibilité universelle pour toutes les formes de handicap. Et surtout, et comme j'ai eu l'occasion de le partager avec les acteurs du territoire, penser aussi une accessibilité au-delà de la norme. Et vraiment en prenant en considération l'usage, l'usage que va en faire la personne en situation de handicap, notamment sur les équipements sportifs. Mais voilà, je me suis longuement exprimée. Maintenant, j'ai plutôt une question pour toi et savoir comment toi, sur ton territoire, tu vois finalement l'intérêt de faire pratiquer du sport aux personnes en situation de handicap. Et comment vous vous êtes engagée à l'échelle du département pour faire en sorte que ce parasport devienne possible pour toutes et tous ? Alors pour nous, ça passe d'abord et avant tout par un travail en équipe. Comme tu l'as dit, il y a une démarche collaborative, coopérative qu'on essaie de déployer avec évidemment le comité départemental olympique et sportif, mais aussi évidemment le comité handisport, le sport adapté. On a besoin de cet écosystème de tous les acteurs. Donc on se mobilise et c'est l'initiative que nous avons prise pour aller vers les intercommunalités en particulier, pour conduire en tout cas cette phase de diagnostic parce qu'on le disait, on n'a pas toujours la capacité à appréhender convenablement les réalités des familles, des personnes en situation de handicap, notamment des enfants et on a besoin de travailler plus fortement, au plus près, en proximité, cette réalité-là. Donc ça, c'est une action très forte que nous allons conduire, encore une fois modestement, mais pour, comme ça a été dit à l'occasion de notre table ronde, faire en sorte qu'on puisse neutraliser toutes les complexités. C'est ça qui semble important, avec évidemment la maison départementale de l'autonomie. Et puis plus globalement, évidemment, on sait que pour que parfois les messages portent, il faut qu'ils soient incarnés, incarnés par des championnes comme toi, multiples championnes olympiques. Mais c'est aussi une réalité sur le département de la Mayenne, avec en particulier la team Mayenne, et notamment deux parathlètes importants pour nous, voire même un troisième, même si sa qualification est moins évidente. Mais c'est Vladimir Vinchon, d'abord, qui est bien connu autour du paradressage. Et puis Heidi Gauguin autour du cyclisme. C'est aussi le triathlon avec Stéphane Bayer. Donc voilà, là aussi, c'est un accompagnement fort que porte le département dans la durée. Et c'est parce qu'on veut à la fois assurer cette impulsion à destination des territoires, mais aussi accompagner au mieux ces champions pour porter des messages, que le département se déploie de cette façon. Sur le volet club inclusif, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? On a bien compris que ça s'inscrivait dans la démarche de l'héritage. Et comment les territoires peuvent être à l'initiative ou porteurs de messages dans ce domaine ? Déjà, l'objectif de club inclusif, c'est vraiment d'aller former, sensibiliser les clubs ordinaires à l'accueil d'une personne en situation de handicap. Avec pour objectif de renforcer ce qu'on appelle le maillage territorial des clubs et vraiment faire en sorte qu'autour du passant de vie des personnes en situation de handicap, on ait des clubs de proximité qui soient en capacité de les accueillir pour limiter la distance entre le lieu de vie et le lieu de pratique sportive. Donc ça, c'est absolument essentiel pour nous. Et le deuxième volet de club inclusif, au-delà de la formation, c'est l'accompagnement du club dans la définition de son projet. Comment, finalement, le club s'engage à mettre en place la pratique parasportive ? Comment il va vers la personne en situation de handicap ? Parce que ça, c'est aussi un sujet de la demande. Comment on la suscite ? Comment on rencontre le public en situation de handicap ? Donc nous, voilà, l'idée, c'est d'aller présenter ce projet-là par la voie de nos référents paralympiques sur le territoire, de présenter ce projet aux collectivités, les collectivités qui sont financeurs de ce projet, qui vont donc nous accompagner financièrement à la mise en place, mais aussi dans l'identification des clubs qui peuvent rentrer dans le programme. Donc voilà, les collectivités, notamment l'échelon des départements, des municipalités, des intercommunalités, sont vraiment des échelons clés pour l'identification des acteurs sur lesquels on peut s'appuyer sur le territoire, sur les acteurs que nous devons former. Parce que, pourquoi on se tourne vers les collectivités ? Parce que les collectivités, elles ont du lien avec les personnes en situation de handicap. Vous les connaissez, vous savez où sont leurs bassins de vie, et nous, on a besoin que nos clubs formés, ils soient autour de ce bassin de vie. Donc c'est vraiment, voilà, une relation qui se crée entre le comité paralympique, notre référent paralympique et les collectivités sur ce territoire, autour de ce programme Club Inclusif. Merci beaucoup Amélie, et puis à très bientôt en Mayenne. Merci à toi Vincent.